Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui a pour vocation de nous apprendre à vivre en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Je m'appelle Mathieu Girald, pasteur à YouTube, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Est-ce que la façon dont j'ai adapté notre slogan colle à l'épisode ? Est-ce qu'on peut dire que nous avons une vocation ? Oui, on a une vocation. Après, on va voir que le mot vocation peut l'employer de plusieurs manières. Nous, on va axer la conversation sur un sens en particulier, ou plutôt sur un axe en particulier. Mais oui, tu as très bien fait ça, Raphaël, comme d'habitude. Eh bien, écoute, c'est ma vocation. Je vois. Oui, voilà, je sens que ça va être infernal. Donc, on va parler aujourd'hui de la, de des vocations. Tu vas nous dire un petit peu, parce qu'en fait, la semaine dernière, je n'ai pas fait le menu. Parce qu'on avait dit, maintenant, on faisait un menu. Non, on n'a pas fait le menu. J'ai hésité à le faire. Après, je me suis dit, ce n'est pas ma vocation. Oui, on en perd notre latin et notre vocation quand on est absent de l'antenne à un certain temps. Mais voilà, en gros, on va se poser de, tu as essayé de nous définir un petit peu, un petit peu, un petit peu tout ça. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle de vocation ? Son rapport entre la question de, finalement, la vocation et puis le commandement, les commandements que Dieu nous donne. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a le lien entre les deux ? Est-ce que c'est indispensable d'avoir une bonne doctrine de la vocation ? C'est-à-dire, ressources aussi. Et puis, comment vivre, selon Memento Mori, finalement, une clé pour assumer nos vocations ? Mais la première question que je souhaite te poser, Matt, c'est pourquoi, parce que moi, je vais être interviewer aujourd'hui. Voilà, tu seras un peu mon Nelson, mon fort. Voilà, exactement. Tu vas être l'expert, le consultant, tu vois. Moi, je vais être le Gilbert Bribois et tu vas être le Jérôme Rotten, où je vais te poser les questions. Parce que tu t'intéresses à la question de la vocation. Pourquoi ? Écoute, ça remonte à quand j'avais 8 ans. Et que je jouais, tu vois, dans ma chambre, je me disais, mais pourquoi mon... Mais pourquoi ? Pourquoi mon Lego, il doit faire ça dans sa vie ? Non, 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 en fait, c'est assez circonstanciel. C'est que le titre de mon mémoire, je fais un mémoire, donc, à la faculté Jean Calvin en apologétique. Et mon mémoire, c'est la vocation de l'artiste chrétien. Donc, mon but dans le mémoire, c'est de faire... de voir ce qu'est la vocation. Ensuite, de déterminer la vocation culturelle de l'être humain. Et ensuite, de déterminer la vocation particulière de l'artiste chrétien. Et donc, de travailler comme ça par empilement, après avoir posé un socle, aller de plus en plus, de manière définie, vers la vocation de l'artiste chrétien. Donc, en fait, j'ai travaillé cette doctrine de la vocation dans ce cadre-là. Et je me suis rendu compte, en fait, que c'était une doctrine qui était à la fois essentielle et méconnue. C'est une doctrine qui est ultra fondamentale pour moi, surtout quand on parle de vision biblique du monde. À tel point qu'en fait, j'ai même pensé à l'intégrer au mission statement de TPSG. Parce qu'en fait, on parle de vocation quand on dit... On veut équiper les chrétiens à développer une vision biblique du monde pour les aider à glorifier Dieu dans tous les aspects de leur vie. En fait, on pourrait dire aider les chrétiens à glorifier Dieu dans toutes leurs vocations. Franchement, on pourrait remplacer l'un par l'autre. Et je me rends compte aussi, en tant que pasteur, dans mes discussions avec les frères et sœurs de l'Assemblée, et puis ailleurs aussi, au-delà de l'Assemblée, qu'il y a toujours une espèce de trou, de carence dans notre vision du monde concernant tout ce qui est en rapport aux vocations. On ne le sait pas parce qu'on n'a pas de doctrine de la vocation ou de théologie de la vocation. Mais en fait, quand je rassemble un petit peu ce que j'entends, je me dis qu'il y a justement un manque. Et ce qui nous aiderait à avoir une plus grande cohérence de notre vision biblique du travail, mais aussi de la famille, de la parentalité, et en particulier peut-être du développement du foyer, etc. Tu vois, c'est marrant parce qu'on le dit soit à demi-mot, soit avec des expressions genre « Est-ce que tu travailles ? Non, je ne travaille pas. Si tu travailles, mais tu n'es pas rémunéré pour parler des femmes au foyer, etc. » On a cette idée quand même que, par exemple, être femme au foyer, ce n'est pas ne pas travailler. Oui, c'est ça. Ce n'est pas juste ne pas travailler, tout à fait. Et donc, mais on manque d'une catégorie, en fait, dans notre vision du monde, pour justement qualifier ça. Et il me semble que, justement, c'est là où la vocation devient utile et même nécessaire pour avoir une vision du monde plus cohérente. Donc, en fait, moi, je suis content de parler de la vocation aujourd'hui. Oui, je me réjouis de t'entendre. Alors, du coup, de quoi parle-t-on quand on parle de vocation ? Alors, le mot « vocation », c'est simplement un terme lapin. « Vocatéré ». Un terme latin pour « appel ». « Vocatratum ». « Vocatratum ». « Vocatio », c'est l'appel. Donc, quand on parle de vocation, on parle de « V » au carré. Non, pas du tout. « V » au carré, c'est tout à fait autre chose. Et là, toutes mes compétences s'arrêtent là. Si un jour tu fais un podcast sur « V » au carré, il ne faut pas m'inviter, moi. Oui, oui, oui. « V » au carré, c'est l'accélération. Oui, c'est ça. Je l'ai dit, je me suis dit, mince, j'ai dit une boucherie, il y en a, ils vont me tuer. Non, c'est l'accélération. Ah, t'es chaud, toi. Oui, il me reste des petits restes. Donc, le terme « vocation », c'est le terme latin pour « appel ». Donc, en fait, quand on parle d'appel ou de vocation, on va dire la même chose. Le terme « vocation », on va le voir peut-être à une connotation un petit peu plus technique. Mais en fait, c'est vraiment interchangeable. Donc, à chaque fois que je dis « vocation », on peut entendre « appel ». À chaque fois que je dis « appel », on peut entendre « vocation ». C'est important de souligner… « Allocation », tu pourrais dire. « Location », tu as dit ? « Allocation ». Oui, ça passe. Vas-y, c'est bon. Non, non, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, c'est pas. Mais si, mais si, mais si. Autant V au carré, là, je te suis retenu, tu t'es retenu. Bon, bref, ouais, vas-y. Mais voilà, ça c'est important. On va voir pourquoi c'est important tout à l'heure. Ok. Ok. Alors, comment, peut-être une approche, commencer par une approche historique, comment s'est développée cette doctrine de la vocation dans l'histoire de la théologie, dans l'histoire chrétienne, comment est-ce qu'elle est apparue, comment elle s'est développée ? Est-ce qu'il y a des auteurs en particulier, tu vois ? Oui, tout à fait. C'est important et c'est intéressant de développer dans une perspective historique aussi, parce qu'on le sait, les doctrines n'apparaissent pas comme ça, sorties de nulle part. Souvent, elles font écho ou elles viennent répondre à un problème, ou alors elles sont issues d'une transformation dans l'histoire de l'Église ou de la société en général. Et dans le cadre de la doctrine de la vocation, c'est à la période de la réforme, et en particulier avec Luther, c'est vraiment Luther qui va développer en premier, et enfin pas forcément en premier premier, mais de cette manière-là et avec cette insistance-là, c'est le premier qui va faire de la vocation une doctrine importante pour la vie chrétienne. Et il y a même certains auteurs qui disent qu'à cette période, on pourrait dire que la doctrine de la vocation, c'était ni plus ni moins que la doctrine de la vie chrétienne. Donc il y a vraiment une importance très très forte au moment de la réforme, et chez Luther en particulier. On va voir aussi chez Calvin, tout à l'heure je vais me servir de Calvin pour répondre à une question. Mais voilà. Avant la réforme, la notion de vocation, elle était réservée aux clergés. Et d'ailleurs c'est quelque chose qui persiste, puisque quand on parle du ministère, quand on parle qu'on n'est pas sûr, ah oui c'est vraiment une vocation, etc. C'est ça. On a cette idée que le clergé a une vocation particulière, mais avant la réforme, c'est même pas qu'elle a été particulière, c'est qu'en fait le terme de vocation et l'idée de vocation n'étaient employés que pour le clergé. Ah oui, et c'est intéressant parce que même dans notre société aujourd'hui, on a des, enfin je me souviens d'une conversation que j'ai eue il y a encore deux jours, quelqu'un me disait, enfin on parlait de métier, en fait elle disait, mais ça c'est plus qu'un métier, c'est une vocation. Tu ne deviens pas infirmier ou instituteur juste pour gagner ton pain, c'est que ça répond à quelque chose de plus profond que ça. Et c'est aussi je pense un angle intéressant de se poser la question, pourquoi aujourd'hui pour nous c'est important de ne pas avoir juste un métier qui est un gagne-pain, mais qu'on aspire à plus. Ouais tout à fait, et ça c'est, on en parlera tout à l'heure évidemment, mais effectivement il y a l'idée de la vocation dans le langage courant qui est liée à un appel qui nous dépasse en fait. C'est-à-dire que c'est, on répond à quelque chose, une conviction, alors parfois on va la mettre à l'intérieur de nous-mêmes, on répond à une conviction qu'on a, et pour des chrétiens ça va être répondre à un appel particulier. Ouais, c'est pour un idéal, il y a un idéal, il y a une cause, il y a quelque chose qui te dépasse quoi. Exactement. Au début de l'histoire chrétienne, on a l'idée que la vocation c'est vraiment un appel de Christ à vivre en retrait du monde. Et cette vision-là qu'on a au début de, donc deuxième, troisième siècle après Jésus-Christ, c'est vraiment influencé par la philosophie grecque dualiste, et encore influencé par, tu vois, les catégories du sacré et du séculier. Et du coup on va avoir des penseurs chrétiens, par exemple Euseb, ça c'est milieu du troisième jusqu'à milieu du quatrième. Lui par exemple, il va parler de deux chemins. Il parle de la vie parfaite et de la vie permise. La vie parfaite c'est la vie spirituelle, tout ce qui est spirituel, et la vie permise c'est la vie séculière. Et donc il y a une espèce de préférence de ce qui est spirituel sur ce qui est ordinaire, séculier. Et ça c'est quelque chose qui fait écho aux catégories du sacré et du séculier, de la philosophie grecque dualiste, mais qu'on retrouve encore aujourd'hui. Tu vois, quand on parle à des gens qui disent « Ah ben, moi aussi j'aimerais être dans le ministère parce que j'aimerais servir Dieu ou travailler pour le royaume, etc. » on a cette idée qu'il y a un certain type de service qui est pour Dieu et un autre type de service qui est bassement ou simplement matériel. Et on retrouve encore cette dichotomie entre sacré et séculier. J'avais bien aimé, j'ai vu que tu l'as mis en lien dans l'appel de Oz Guinness. Je trouvais qu'il soulignait bien les distorsions qu'il y avait eues ou après tu as presque eu un basculement à la réforme où tu n'avais presque plus rien de... où finalement il y avait presque un... enfin je me souviens plus, ça fait longtemps que j'ai vu. Mais en gros sur le séculer sacré où après finalement même le... c'était l'inverse, c'était que même que... en gros de voir l'engagement chrétien comme finalement presque un engagement d'entreprise. Je ne sais plus comment il le formulait exactement mais c'était intéressant de voir le mouvement de Balancier. Enfin bref. Alors, est-ce que la Bible, elle, donc il y a une construction historique, doctrinale, donc on a compris en lien avec la réforme et pour venir contrebalancer justement la vision catholique. La Bible parle-t-elle de cette notion de vocation en ces termes-là ? Ouais, alors on va y venir juste, je finis sur le point d'avant parce qu'il y a un point en particulier qui me semble intéressant justement, c'est... Donc, on l'a dit là, au Moyen-Âge, il n'y avait que les moines qui en appellent, le reste du peuple travaille en fait. On parlait de travail et de vocation. Et c'est en particulier la redécouverte du sacerdoce universel des croyants qui a fait que la vocation s'est devenu un enjeu majeur de la pensée réformée. Et je te cite Vith, qui est un des auteurs que j'ai mis en lien, qui a écrit sur la vocation, qui a pour moi écrit le livre, franchement, le meilleur sur cette question, qui est à la fois assez court et assez complet, qui s'appelle God at Work. Bon, c'est en anglais, mais pour ceux qui lisent en anglais, à mon avis, c'est le premier à lire. Et il dit, sur le sacerdoce universel, tous les croyants, comme les prêtres de l'Ancien Testament, peuvent entrer dans la présence de Dieu à travers le sacrifice de l'agneau. Tous les croyants peuvent manipuler des choses saintes, comme la Bible. Tous peuvent proclamer l'évangile à ceux qui ont besoin de son message de salut. Le sacerdoce des croyants signifie que tous les chrétiens jouissent du même accès à Christ et sont spirituellement égaux devant lui. Et donc, en fait, ce sacerdoce universel des croyants, ça a eu un impact très grand pour la question de la vocation, parce que d'un coup, en fait, on n'avait pas une société qui était à deux vitesses vis-à-vis de Dieu, avec le clergé d'un côté et puis le reste. Mais non, c'est tous les croyants, en fait, qui ont accès à Dieu. Donc, il y a eu comme ça une égalisation où tous sont égaux devant Dieu et tous ont accès à Dieu. Excellent. Du coup, tu veux bien répondre à ma question ? Tout à fait. Je réponds à ta question. Est-ce qu'on retrouve ce terme dans la Bible ? Enfin, comment la Bible en parle ? Oui, c'est ça. La question, c'est oui, mais la deuxième question est plus intéressante, c'est comment elle en parle, en fait. Parce qu'on voit que dans le Nouveau Testament, l'appel ou la vocation, donc pour le coup, c'est le même mot, encore une fois, dans le Nouveau Testament, c'est d'abord l'appel au salut. La vocation, d'ailleurs, si on prend une systématique, quand on arrive au chapitre sur l'appel, c'est cela. C'est-à-dire qu'il y a le décret d'élection et ensuite, il y a la vocation. Ceux qui sont élus sont appelés par Dieu au salut. Alors, de salutisme. Le Nouveau Testament nous parle de vocation céleste. Cette vocation céleste, elle est liée à notre espérance. Et cette vocation céleste, elle nous sert aussi de motivation à notre marche chrétienne. Donc, quand on parle de vocation dans le Nouveau Testament, on a d'abord l'idée de l'appel au salut ou l'appel du salut. Et même à l'intérieur de la question de la vocation, on a la distinction dont on a déjà parlé, il me semble, entre appel efficace et appel général. L'appel efficace, c'est justement l'appel par lequel Dieu nous unit à Christ et nous rend participant à sa vie et destiné à ses bénédictions. L'appel général, c'est la prédication de l'évangile par laquelle Dieu attire ses élus à Dieu. Donc, on a un appel qui est général, qui est la prédication de l'évangile, un appel qui est efficace, qui est en fait l'appel par lequel Dieu nous unit à Christ et nous sauve. Mais on trouve une exception, c'est-à-dire que dans le Nouveau Testament, quand on parle d'appel, c'est presque toujours en lien avec le salut des élus. Mais on trouve une exception, et c'est cette exception en particulier dont Luther, Calvin et plus tard les Puritains vont se saisir pour parler de la vocation, de la doctrine de la vocation telle qu'on en parle depuis le début. D'accord. Et ce passage, c'est dans 1 Corinthien 7. Je te lis le passage. Alors, si vous êtes chez vous, tranquille, ouvrez une Bible, lisez avec moi 1 Corinthien 7, les versets 17 à 24. Si vous n'avez pas de Bible, écoutez. Seulement, que chacun marche selon la part que le Seigneur lui a faite, selon l'appel qu'il a reçu de Dieu. C'est ainsi que j'ordonne dans toutes les églises. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis, qu'il demeure circoncis. Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis, qu'il ne se fasse pas circoncire. La circoncision n'est rien, et la circoncision n'est rien, mais c'est l'observation des commandements de Dieu qui compte. que chacun demeure dans l'état, et là, c'est le même mot que pour appel, qu'on a traduit par état. On pourrait dire que chacun demeure dans l'appel, où il était lorsqu'il a été appelé. Alors là, ça fait une répétition, c'est pour ça que dans les versions françaises, on a remplacé par état. As-tu été appelé en étant esclave ? Ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profite-en plus tôt. Car l'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Vous avez été racheté à un grand prix, ne devenez pas esclave des hommes. Que chacun, frère, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Donc, qu'est-ce qu'il dit Paul ? Il dit, ce n'est pas parce que vous êtes sauvé que vous devez à tout prix changer votre situation sociale à cause de votre conversion. Il dit, la conversion, ça change beaucoup de choses, surtout au niveau moral. Et là, on se rappelle, c'est encore un tiens 7. C'est le passage sur aussi le mariage. Juste avant, il y a la question de la pureté, du corps, etc. Encore un tiens 6. Mais il dit, voilà, ça change beaucoup de choses, surtout au niveau de la pureté morale, mais on ne devrait pas s'extraire de ces conditions pour autant. Et c'est là où c'est intéressant pour ce qui nous intéresse. C'est que les circonstances de chacun font partie de l'appel de Dieu. Et c'est ça qui semble dire, au verset 20, que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Ou alors, que chacun demeure dans l'appel où il était lorsqu'il a été appelé. Il y a la NBS qui rend ce mot par condition. La S21, la ISV aussi. La summer, elle traduit par situation. Et la derby, elle choisit vocation carrément. Donc, quand il est derby, que chacun demeure dans la vocation où il était lorsqu'il a été appelé. Donc, je résume. Dans ce passage, on semblerait, et c'est ce que tout le monde reconnaît, qu'il y a deux appels. Qu'il y a un appel qui est l'appel du salut, mais qu'il y a aussi un appel qui concerne les conditions dans lesquelles un homme se trouve lorsqu'il est sauvé. Et d'ailleurs, comment le circoncille pourrait changer ? Tu vois, que celui qui est... Que l'incirconcille demeure incirconcille, mais que le circoncille demeure circoncille, t'as envie de lui dire, ben ouais, tu vois. On ne voit pas comment il va faire, le mec. À un moment donné, c'est irrémédiable, quoi. Tu vois ? Tout à fait, tout à fait. Je pense que là, il voulait avoir une belle symétrie. Oui, tout à fait. On est bien d'accord. D'accord. Donc, est-ce que d'autres... D'autres... La Bible en parle ailleurs ? Alors, pas comme ça. La question, c'est ça. Souvent, quand on fait de la théologie, on va chercher le terme, le mot. Oui. Mais si le mot n'est pas présent, est-ce que le concept ou la notion, elle, s'y retrouve ailleurs ? Ouais, ben, c'est une question très intéressante. Il me semble que oui, et c'est ce que je vais chercher à définir, en tout cas concernant la vocation de l'artiste chrétien, justement en allant chercher d'abord un appui dans la vocation culturelle de l'être humain. Il y a beaucoup d'auteurs qui parlent du mandat culturel. Donc là, on a aussi un épisode là-dessus. On vous mettra en lien. Le mandat culturel, donc c'est le commandement que Dieu donne à l'homme de soumettre la création et de se multiplier, de se multiplier, de remplir la création et de la soumettre. Et ça, on le considère, beaucoup considèrent comme le premier appel, en fait, la première vocation de l'être humain, la vocation fondamentale même de l'être humain. Et donc, il me semble qu'on peut arriver à discerner une doctrine de la vocation justement avec une théologie de la culture, une théologie publique de la culture. Et c'est ce que moi, je vais essayer de faire dans mon mémoire pour dire en fait, c'est pas juste notre théologie de la vocation, elle ne tient pas juste sur un verset, elle ne tient pas juste sur l'histoire de l'Église, mais en fait, elle tient sur notre théologie biblique de la culture où on peut arriver à déterminer que l'ensemble des vocations culturelles de l'être humain, et quand je dis les vocations culturelles, en fait, c'est tout ce que l'homme fait. Là, il faut bien comprendre, je ne parle pas de la culture avec un grand C, entre guillemets, peinture, sculpture, etc. Mais la vocation culturelle, c'est tout ce que l'homme fait. Il me semble que ça, justement, c'est une réponse à un mandat de Dieu. Et donc, dans ce sens, on a des appuis bibliques très forts. Mais tu as raison de le souligner, on ne va pas développer notre doctrine de la vocation à partir d'un verset. On va la développer plutôt avec toute la théologie biblique de la culture. Alors, est-ce qu'on doit parler de vocation au singulier ou au pluriel ? Est-ce qu'on a une vocation ou des vocations ? Ouais. Alors, il me semble que c'est intéressant de parler de vocation au pluriel. Parce que ici, quand Paul parle des vocations, on a plus que le travail quotidien. On a vraiment l'idée de circonstances. Tisselton, donc, dans son commentaire sur un corinthien, il met en garde, il dit, il faut faire gaffe, il ne faut pas rendre ce mot par vocation de peur de tomber, justement, dans l'idée qu'on a développée à la suite de Luther, qui désigne simplement les occupations, de comprendre vocation simplement comme occupation. Mais, il reconnaît quand même que l'idée d'occupation, elle est présente dans la pensée de Paul. Donc, il dit, en fait, c'est plutôt les circonstances, en général, même si l'idée d'occupation est présente dans la pensée de Paul. Donc, quand on parle de circonstances, on va plutôt parler, justement, des liens sociaux. Et c'est là la première chose à comprendre, dans le contexte, il nous semble. Il parlait d'esclaves, etc., circoncis, incirconcis. Donc, on parle plutôt de situation sociale. Mais, par implication, on ne peut pas évacuer l'idée d'occupation. Et Helm, dans son livre, qui est aussi très bien, un livre en français dont je vais parler à la fin, Helm, justement, lui dit, Paul inclut dans sa définition de vocation davantage que le simple travail quotidien. Il englobe tous les liens de toutes les relations licites qui existent dans la vie d'une personne. Et donc, il continue, il dit, le chrétien reçoit donc deux appels. L'appel efficace de Dieu par grâce, c'est-à-dire la conversion, et un appel d'une autre nature. Ce deuxième appel consiste en l'ensemble des circonstances de relations personnelles et d'événements passés dans lesquels il vit au moment où la grâce de Dieu le touche. En gros, c'est ta situation de vie. Et ta situation de vie, elle comporte non seulement ce que tu fais dans tous les aspects de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, mais aussi toutes les relations qui définissent qui tu es. Donc, si tu me dis, si je traduis bien, en gros, quelque part, ta vocation, c'est de vivre là où Dieu t'a placé, quand il t'a appelé. Exactement. Et là, on en vient à la question suivante. Tu fais un très, très bon pont. Parce que justement, nous, on l'a fait dans notre... On aime bien ça, les sphères de responsabilité. On en a parlé quand on a fait le webinaire sur comment remporter le prix. Et ça, les puritains, quand ils vont développer la doctrine de la vocation, ils vont distinguer trois domaines de responsabilité. La famille, l'église, la société. Nous, on a rajouté aussi le domaine personnel avant. Mais à chaque fois, les puritains, ils disent mais dans chacun de ces domaines, la vocation, c'est une réponse à l'appel de Dieu concernant notre conduite envers les hommes. Et donc, en fait, on a une vocation particulière personnelle devant Dieu, puisqu'on vit Coram Deo. On a une vocation dans notre famille, que l'on soit, on est tous fils ou filles. parfois, on est frère ou sœur, parfois, on est marié ou femme, et parfois, on est père ou mère. Eh bien, chacune de ces positions entraîne des responsabilités et chacune, en fait, est une vocation. Pareil dans l'église, on est membre dans tous les cas, parfois responsable, on est frère dans tous les cas, ou sœur, etc. Pareil dans la société, on est voisin, voilà. T'as compris le truc, en fait, il y a autant de vocation que de situations. Voilà. Que de cadres dans lesquels tu évolues, quoi. Exactement. Et donc, c'est pour ça que parler de la vocation et de le réduire au travail, c'est dommage, en fait, puisque c'est beaucoup plus large et plus organique que ça. Et est-ce que tu peux faire une vocation, en fait, trouver une notion transversale ? Tu vois, que tes vocations rentrent dans un appel ou une vocation plus grande ? Il me semble que... Tu vois, tu réussis comme un peu un mission statement, tu vois. Est-ce que c'est juste de faire ça ou pas quand on réfléchit à ce concept-là ? Ça dépend en quoi. Je pense que pour certains, je pense que pour certains, c'est pertinent dans certains domaines, mais je pense qu'en fait, en tant qu'enfant, on a tous la même vocation. C'est-à-dire, tu vois, qu'il y a des choses qui définissent ta vocation d'enfant, de fils, de fille, et ça qui sera la même chose pour chacun. Pareil, en tant que femme et mari. Après, la vocation, elle devient particulière parce que les circonstances sont particulières. Oui, c'est ça. Et après, alors, il me semble que parfois, suivant les circonstances, Dieu peut adresser une vocation particulière qui va peut-être traverser plusieurs champs, plusieurs domaines de responsabilité. Et ça, oui, c'est possible. Mais il me semble que ce serait dommage de dire, moi, j'ai un appel particulier et d'oublier, en fait, que nos différents appels, nos différentes vocations, elles ne sont pas particulières dans le sens où chacun est spécial, mais elles sont communes dans le sens où tous les maris doivent aimer leurs femmes de la même manière, toutes les femmes aimer leurs maris de la même manière, etc. Tu vois, les frères et les sœurs dans l'assemblée, pareil. Mais en Suisse, je pense que Dieu donne des fardeaux particuliers qui peuvent donner des vocations particulières dans l'un ou l'autre domaine. Oui, c'est ça. Dieu peut t'adresser une nouvelle vocation et t'interpeller en te disant, ben, maintenant, voilà ce que j'attends de toi, c'est ça, quoi. Mais je trouve ça intéressant ce que tu dis parce que ça renverse quelque chose, et c'est là où je voulais t'amener, que je trouve que souvent, on a, typiquement dans les églises, c'est le fameux truc, le slogan, tu sais, qu'on présente dans l'église. Alors, il y en a qui vont le mettre sur le site internet et sur le truc, etc. Et souvent, tu as ce terme de vocation, notre vocation. Même dans les entreprises, c'est notre vocation, c'est votre satisfaction. Tu vois, où c'est, voilà. Et en fait, comme si, et je trouve que c'est très réducteur, finalement, pour ce que doit faire l'église, parce qu'il me semble qu'elle-même, en tant que peuple de Dieu dans ce monde, a plusieurs vocations, si on reprend ça. Il y a une mission d'évangélisation, mais il y a aussi une vocation d'édification, une aussi de compassion. Enfin, tu vois, il y a plusieurs. Et de vouloir tout ramasser dans un slogan, tu vois, j'ai l'impression que ça relève quelque chose qui relève plutôt d'une culture, du marketing que d'une vision biblique de la chose. Enfin, c'est de la com', tu vois, et malheureusement, des fois, on passe un peu à côté. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, et c'est clair que, dans une certaine mesure, en fait, toutes les églises ont la même vocation. Oui, c'est ça. Ou les mêmes vocations. Mais elles vont avoir des applications circonstancielles, quoi. C'est ça, des applications et des accents différents. Moi, j'imagine aussi que par rapport à l'environnement, mais aussi par rapport au ministère et aux ministres que Dieu donne à l'église, la vocation de telle ou telle église sera différente parce qu'il y aura peut-être un fardeau différent. Tu vois, il y a des... En fait, le problème, ce serait à chaque fois d'avoir des extrêmes de dire, nous, on veut faire comme tout le monde et du coup, on ne se pose pas la question, mais en fait, comment de manière particulière on répond aux appels de Dieu et à l'inverse de dire, nous, on ne veut pas faire comme les autres parce qu'on a un appel particulier. Oui, mais non, en fait, on est l'église et en fait, chaque mari a le même appel. Tu vois, c'est d'aimer son épouse comme Christ a aimé l'église. Son appel, il n'y a pas un appel qui va se ressembler dans la manière dont on le vit parce que les situations, les circonstances sont différentes, on est des hommes et des femmes différents dans des milieux, des cultures, des histoires, etc. N'empêche qu'on poursuit la même chose. Donc, je suis tout à fait d'accord avec toi. On n'a pas le même maillot, mais on a la même passion. Eh, on n'a pas le même maillot, mais on joue dans la même équipe. C'est ça, oui, c'était la plus pour les arbitres. Ok. Je pense que c'est intéressant et qu'effectivement, le premier, la première question à se poser en tant qu'Église, c'est quelle est notre vocation, on regarde à la Bible, en fait, quelle est la vocation de l'Église. Ensuite, par contre, quand on regarde à notre histoire et au fardeau que Dieu nous a placé, peut-être en tant que communauté ou alors aux hommes et aux femmes qu'il a placé en notre sein, quel majeur on va avoir, quel mineur on va avoir. On ne fait pas tous bien et il y a des circonstances particulières. Je trouve que, tu vois, tout à l'heure, je soulignais l'idée d'appel et pourquoi c'est important. C'est Oz Guinness, justement, que tu as cité tout à l'heure dans son livre L'Appel qui est traduit en français depuis peu, qui dit un truc intéressant. Ah, je ne savais pas. Excellent. Oui, il est traduit, il est en français. Il dit, le travail est vide de sens sans appel et l'appel est vide en lui-même sans quelqu'un qui appelle. Il dit en fait, l'appel, pour qu'il y ait un appel, il faut quelqu'un qui appelle. Et donc, ça, ça place la question de la vocation dans une perspective particulière. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas juste responsable de quelque chose, on n'a pas juste une tâche en fait, on est responsable de quelque chose envers quelqu'un. Et il dit finalement, la responsabilité, c'est un autre nom que l'obéissance. L'appel, c'est l'obéissance. Et du coup, ça devient important de se dire, quels sont les appels que j'ai reçus parce que c'est les appels communs à chacun et quels sont peut-être, est-ce qu'il y a un appel particulier ? Et Raiken, qui a aussi écrit sur l'appel, lui, il rapproche la notion de vocation de celle d'intendance. Il dit, Dieu appelle les personnes d'une manière particulière aux spécificités de leur vie. et donc, l'appel, c'est une forme d'intendance par laquelle on obéit à Dieu et on vit notre relation avec lui. Et il y a autre chose qui est intéressant, c'est de replacer justement la doctrine des vocations dans le commandement d'aimer Dieu sans bien le faire, avec quelqu'un qui appelle, mais aussi de son prochain. C'est-à-dire que si on définit les vocations comme l'ensemble de nos circonstances, alors l'environnement et le cadre social font partie de notre vocation. Et en fait, nos vocations vont déterminer notre participation à la vie de la communauté. Et donc, par notre vocation, on va réussir à répondre à la question comment je peux participer utilement à la vie de la communauté. Il y a Steve Hine qui explique « Notre vocation nous dit qui nous sommes dans le cadre de nos structures sociales et quel genre de devoir nous devons rendre pour participer au bien de la communauté. » Donc, la doctrine de la vocation, elle vient éclairer le commandement d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et c'est un appel que Dieu nous adresse pour remplir les offices dans lesquels il nous place pour bénir notre prochain. Et du coup, là, on a une catégorie qui nous aide à comprendre comment ce que nous faisons dans notre vie ordinaire de citoyen, de voisin, de mère, de sœur, etc. Comment ça, ça nous aide à bénir notre prochain ? Et qu'en fait, il y a Luther qui développe quelque chose qui est extrêmement intéressant, qui est, il parle de la vocation comme des masques de Dieu. Et il dit les vocations, c'est les masques derrière lesquels Dieu se cache pour faire du bien aux hommes. Et lui, ce qui est intéressant, c'est qu'il va replacer la doctrine de la vocation en lien avec la providence. Et il dit comment Dieu donne du lait aux habitants du village par le fermier. Et il dit, en fait, Dieu se sert à des vocations comme des moyens par lesquels il bénit dans sa providence le monde. C'est ça, t'es un instrument entre les mains de Dieu. Et du coup, même ce que tu fais, si faible, cela peut sembler, si banal ou ordinaire, cela n'a pas semblé, c'est Dieu qui se sert de ton obéissance et de ton intendance pour bénir les autres par ton action. Et je trouve fort, justement, ça me fait penser au texte de... Alors, tu peux penser à Jésus qui dit aux disciples que quand il dit j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, vous m'avez visité en prison et vous l'avez fait. En gros, ce que vous avez fait pour les hommes de façon positive, mais je trouve qu'on a aussi la négative dans la conversion de Paul quand Jésus lui dit mais pourquoi me persécutes-tu ? Et je trouve de faire ce lien-là, de se dire tout ce qui est une dimension horizontale dans notre vocation a aussi une dimension finalement verticale, enfin, à sa source dans une dimension verticale en tant qu'instrument ou d'opposition à Dieu, je trouve ça donne une... Effectivement, ça a donné vraiment beaucoup de sens à ce qu'on fait. C'est très encourageant. Et puis, je trouve que ça nous rassure comme tu viens de le dire et aussi ça nous reprend. Et par exemple, Luther, il avait pas peur, tu vois, pas froid aux yeux le mec. Il va reprendre Frédéric le Sage qui est son souverain. Il va le reprendre. Pourquoi ? Parce qu'il néglige ses fonctions administratives en tant que souverain pour se concentrer sur ses exercices de dévotion. Et il dit, en gros, il lui dit, mais en fait, si tu crois que tu vas mieux servir Dieu parce que tu te consacres à la prière, t'as rien compris en fait. Parce que tu peux pas mieux servir Dieu si tu négliges les prochains sur lesquels il t'a placé souverain. C'est ça. C'est encore cette dichotomie. Exactement. Et du coup, ça nous... ça nous fait du bien aussi de dire, mais comme tu disais, ce que je fais, ça participe au bien de la communauté, ça glorifie Dieu parce que ça bénit mon prochain et c'est pas en vain. C'est ça. C'est que je réponds à un appel de Dieu de participer à une vie, à une économie, etc. Donc, c'est... On peut pas penser la doctrine des vocations sans penser à notre amour de Dieu et du prochain. Et je trouve qu'il y a quelque chose de... encore une implication très forte. On parle beaucoup aujourd'hui, effectivement, encore de trouver sa vocation qui est synonyme de trouver du sens à ce qu'on fait, qui est une vision très psychologique, en fait, qui renvoie au sentiment d'accomplissement. C'est très lié au sentiment de ma place, du sens qu'il y a à ma vie, etc. Et c'est vrai que si... Enfin, si tu regardes... Moi, je prends l'exemple de ma grand-mère, tu vois. Elle a été femme de ménage toute sa vie. Avant ça, elle était à la ferme avant de se marier et puis elle est devenue femme de ménage. Et en fait, elle, sa vie, elle avait du sens parce que son travail, il nourrissait sa famille, tu vois. Ouais. Et le sens, il était là. Et aujourd'hui, justement, je trouve qu'il y a une bascule dans ce domaine-là où avoir un travail ou dire ça nourrit ma famille, c'est pas... C'est plus du tout quelque chose de suffisant. Ça ne donne plus sens. Il faut un sentiment d'accomplissement. Et je me demande aussi si c'est pas en partie lié à cette perte de lien avec Dieu, du fait que la vocation, elle trouve son origine dans un appel de Dieu. Et c'est Dieu qui nous appelle à le servir dans ce qu'on fait. Et quand tu enlèves ça, il y a finalement plus de relation, de rapport avec Dieu, avec une notion qui transcende justement ton activité et où finalement, elle n'a de sens que à tes yeux, à toi. et si elle ne t'apporte pas une satisfaction à toi personnellement, finalement, est-ce qu'elle a une vraie valeur ? Et du coup, ça te questionne sur ça. Et puis, j'abonde et il y a un autre corollaire, c'est que l'aliénation d'avec Dieu a pour conséquence l'aliénation avec les autres. Et en fait, la détermination, l'autodétermination, elle est presque obligatoire quand on a été aliéné de notre communauté et des communautés les plus proches comme la famille nucléaire et dire ça ne suffit plus que je vienne en bénédiction et en aide à ma famille, il faut que moi, avant tout, je me développe pour ce que je suis personnellement. Et donc, ça en fait, c'est aussi ce qui a mené à mon avis. Alors, il y a d'autres facteurs évidemment. Mais tu vois, toute la réflexion de la femme au foyer, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. On réfléchit beaucoup avec Alex, c'est aussi quelque chose qui l'intéresse beaucoup. Et on est allé d'un extrême à un autre, il me semble. Et maintenant, en fait, c'est très dur d'imaginer ou d'entendre qu'être femme au foyer, c'est une vocation qui est également louable que de travailler. et même, alors on pourrait se poser la question, est-ce que c'est même pas plus louable, mais ça, c'est une autre discussion. Mais tu vois, l'idée de s'occuper de sa famille ou de s'occuper de son foyer, ça, en fait, ça devient bizarre quand on ne se pose plus la question et quand on a des réponses sous de fesses, et dire, et c'est terrible parce que même si au fond de nous on est convaincu, on a du mal à se dire mais quel sens ça que je change les couches de mon gamin, tu vois, c'est quoi le sens devant Dieu, etc. Et sans doctrine de la vocation, on ne peut pas répondre à ça de manière satisfaisante. Oui, tout à fait. Non, mais ça vaudrait le coup un jour peut-être qu'on creuse ce sujet-là en particulier. La crise des vocations n'est peut-être pas là où on l'imagine. Oui, tout à fait. Alors, pourquoi il te semble du coup que c'est indispensable d'avoir une bonne doctrine des vocations ? Alors, pour ça, j'ai fait appel à Jean, Johnny John, Johnny Boy, Johnny Boy, Calvin, c'est toutes des choses que j'ai trouvées dans l'institution de la religion chrétienne. Donc, cinq points et je trouve que ça résume bien. D'abord, pour reconnaître que tout nous vient de Dieu. Calvin, donc, bien sûr, il considère que tout ce que nous sommes et tout ce que nous faisons nous vient de Dieu. Il dit, c'est Dieu qui inspire des activités particulières à chacun selon sa vocation. C'est intéressant. On replace la doctrine de la vocation encore une fois dans le lien avec Dieu et du coup, on se replace aussi dans une position de redevabilité envers Dieu. Deuxième raison, pour obéir à la loi en aimant notre prochain. Alors ça, c'est ce qu'on a développé. Je te lis juste Calvin parce qu'on vient d'en parler, mais il dit, ça c'est dans le cadre de son exposition sur le huitième commandement dans l'institution de la religion chrétienne. Il dit, nous fraudons notre prochain si nous le privons des services que nous lui devons. Nous fraudons ? Nous fraudons. Fraudons, saké. Je ne sais pas si c'est ça ou si c'est le verbe frauder. Il faut que je regarde dans le latin. Oui, c'est frauder, je pense. Non, c'est vrai. Et il dit, pour qu'il n'en soit pas ainsi, chacun doit savoir ce qui lui appartient personnellement d'accomplir envers les autres et qu'il s'en acquitte loyalement. Il dit, la vocation permet à chacun de savoir ce qu'il doit à ses prochains selon son ordre et son rang. Et donc là, on revient avec notre ami Frédéric Le Sage qui croit qu'il va mieux servir Dieu en priant alors qu'il néglige ses sujets. Ok. Troisièmement, et ça se trouve, c'est particulièrement important par rapport à ce que tu as dit dans notre monde actuel pour comprendre ce que Dieu attend de nous. Écoute ce que dit Calvin. Il dit, « Afin que nous ne gâchions pas tout par nos illusions imprudentes, Dieu a prescrit à chacun ce qu'il aurait à faire en distinguant des devoirs particuliers selon sa situation de vie. Afin que personne ne dépasse par inadvertance ses limites, il a appelé ses devoirs particuliers des vocations. Chacun doit comprendre pour ce qui le concerne que son poste est comme une mission que Dieu lui assigne afin qu'il ne virevolte pas inconsidérément tout au long de sa vie. » Et ça, je trouve que c'est hyper important pour Calvin. Les vocations, ça sert de guide en fait et pas se poser la question « Qu'est-ce que je dois faire tout le temps ? » Mais en fait, il y a des vocations qu'il nous a données suivant nos situations de vie. Donc ouais, ça c'est important. Et ça, il le lit vraiment juste pour le coup à un Corinthien 7. D'accord. Quatrième raison pour vivre une vie cohérente dans toutes nos responsabilités. Il dit « La vocation de Dieu est le principe et le fondement d'une bonne conduite en toutes circonstances. Celui qui ne le reconnaîtra pas ne suivra jamais le droit chemin en ce qui concerne ses responsabilités. » Ça, c'est bien. Voilà, c'était ce que je voulais dire. Merci Raph. Oui, c'est bien. Mais ça, c'est bien parce que je trouve souvent on voit la morale. En gros, il ne faut pas pencher à droite ou à gauche et lui dit « Il faut aussi aller devant. » C'est ça, il faut faire ce que tu as à faire. Tu vois, c'est ça. Je fais mon job à plein temps. Il faut faire ce que tu as à faire. Et ça, ça nous donne aussi l'équilibre. Je n'aime pas trop la notion d'équilibre mais en tout cas la justesse. Pour moi, le vrai équilibre, c'est que tu es juste partout où tu dois l'être. Ce n'est pas une espèce de moyenne. C'est de dire « Est-ce que tu remplis toutes tes responsabilités ? » C'est ça. Est-ce que tu as à fond dans tout ce que tu dois faire ? Exactement. Dernière raison pour connaître la valeur de notre travail, savoir que notre vocation nous vient de Dieu, savoir qu'on est en train de répondre à un appel de Dieu permet de reconnaître la valeur de notre travail. Il dit « Notre vocation brille devant Dieu et a beaucoup de prix si du moins elle correspond à notre vocation. » Et effectivement, et c'est là où c'est beau, c'est-à-dire « Je ne me sens pas diminué de faire ce que je fais de changer des couches, par exemple. Je ne me sens pas diminué de changer des couches parce que je suis en train de faire ce que Dieu me demande de faire. Je prends soin de mon enfant. » Et c'est la plus belle des justifications. Oui, c'est ça. Et je pense que la résistance à ça, alors bon, là, on prend l'exemple des couches, ce n'est pas ce qu'on aime le plus faire, bien entendu. Mais Luther, il en parle explicitement. Mais d'une manière générale, c'est notre, justement, c'est un défi du coup de piété, quoi. Dans ce qu'on a, pas simplement d'accomplissement, dans autre chose, mais c'est de changer notre regard sur ce que Dieu nous demande de faire quand on doit le faire. Tout à fait. Parce que même dans des trucs qui sont plutôt exaltants, ou encourageants, enfin, ouais, exaltants de prime abord, des fois, tu n'as juste pas envie de les faire aussi parce que, bah, vanité, parce que tu es inconstant, parce que tu as des moments de faiblesse aussi, tu luttes avec ta procrastination, tu luttes avec ton égoïsme ou voilà, ou tu voudrais faire d'autres choses même si c'est ce que Dieu te demande, quoi. Et là, ouais, on rejoint la notion de paresse. Je pense que... Oui, c'est ça. Un des antidotes à la paresse, c'est justement de développer une théologie saine de la vocation, des vocations. Oui, tout à fait. C'est très vrai. On avait fait un épisode sur la paresse, je crois, hein ? Tout à fait. Un épisode sur la paresse, on l'a fait. Bon, on a un lien. OK. Alors, je te propose qu'on arrive à la fin parce que le temps, le temps passe et passe et beaucoup de choses ont changé, comme tu le sais. Ouais. Qu'on aurait pu s'imaginer que... Ouais. On fait le bilan en quel moment. Alors, question pour toi, Mathieu. Oui. Tu veux nous conseiller quelques ressources pour terminer, peut-être, mais je voudrais... Rapidement. Ouais, on a déjà cité quelques-unes, mais pour toi, comment vivre Memento Mori en prenant la fin comme point de départ nous permet d'assumer nos vocations actuelles. Excellent. Ouais, alors, rapidement, quelques ressources. L'appel de Os Guinness, donc ça, toutes les ressources on mettra en lien, de toute façon. Il est en français. Un autre livre en français que j'ai trouvé vraiment pas mal, c'est La vie chrétienne est une vocation. Peut-être un peu moins générale que l'appel, un peu plus précis, vraiment très intéressant de Paul Helm. Ouais. Pour ceux qui lisent l'anglais, je conseille God at Work de Gene Edward Reith qui est vraiment super. Et c'est lui qui a aussi écrit l'essai. C'est sur la Gospel Coalition. Il y a une collection d'essais sur beaucoup, beaucoup de sujets. Il y en a un sur la vocation. C'est lui qui l'a écrit. C'est excellent. Alors, j'ai mis le lien vers l'essai en anglais et Évangile 21, ils sont en train de les traduire en français. Donc, ça, c'est génial. Ces essais sont trop bien. Donc, voilà. J'espère que ce sera bientôt dispo. En attendant, je pense que avec Dipple, on peut facilement traduire, je pense, la page et c'est très, très lisible. Donc, ne vous privez pas de ça. Voilà pour les ressources, les prioritaires, selon moi. Alors, comment Vivemento Mori nous permet d'assumer nos vocations ? Je te pose aussi la question, Raph, si tu as une idée après, parce que tu as suivi tout ça, donc peut-être que tu as une idée. Il me semble que justement, cet appel céleste que nous adresse Dieu en Christ, on est participant à l'appel céleste, c'est ainsi que l'auteur de l'hébreu parle des saints qui sont participants à l'appel céleste. Cet appel céleste, elle, encore une fois, remet les choses en perspective. Et, du coup, cette réalisation que l'on recherche et qui vient pervertir un peu notre vision de la vocation, elle, elle est remise en question par cet appel céleste. Et une fois qu'on considère l'appel céleste que Dieu nous adresse, l'héritage auquel il s'attache, mais aussi les dispositions morales qui caractérisent cet appel céleste, c'est-à-dire que c'est le roi qui nous appelle, mais il fait de nous ses enfants. Et comme des fils et des filles du roi saint, il nous appelle à être saints, à vivre dans la vérité et dans la lumière, on voit ça et dans l'amour, on voit ça dans le chapitre 5 d'Ephésien. Et donc, dans ce sens-là, on a d'abord des dispositions morales qui transforment notre manière de vivre et de voir les vocations, mais aussi, on a des responsabilités. Et si on regarde l'enseignement du Nouveau Testament, c'est un enseignement qui reprend souvent les tables domestiques, notamment, qui étaient, c'était courant, à l'époque, dans le monde gréco-romain, d'avoir des tables domestiques qui détaillent les devoirs et les privilèges des personnes dans la maisonnée. C'est ça. C'est les règles de la maison. Exactement. Et on a... Oui, j'ai fait ça avec les enfants. Un twist. Ah ouais ? Ouais, ouais. On a fait un truc... Bon, c'est sûr avec du... Sur un tableau, tu sais, où tu... Au Véleda, avec les jours de la semaine, ce qu'on doit faire, les tâches, tu sais. Excellent. Alors, c'est pas les règles au sens « Honor ton père et ta mère », mais celles-là, elles sont inscrites sur leur jouet avec ma main. S'ils n'oblissent pas. Ouais, ouais. Non, mais effectivement, l'étape domestique, c'est les principes qui doivent gouverner nos rapports... Les règles de vie... Intrafamiliaux. Ouais, c'est ça. Et donc, on voit, en fait, que l'évangile vient transformer nos rapports dans la famille et relier aussi l'existence de tout le chrétien, y compris dans ces... dans ces... dans ces circonstances familiales à l'appel que Dieu lui adresse. Et donc, on a aussi une correspondance entre les différentes vocations et aussi la loi. Et on voit que la manière dont on vit nos différentes circonstances et vocations, que ce soit dans le monde, dans l'Église ou dans la famille, elles correspondent aussi à ce que Dieu attend de nous dans sa loi, dans ses rapports avec lui et dans ses rapports dans notre famille et dans la société. Et donc, en fait, quand on est chrétien, on reconnaît que Christ est roi, qu'il a fait de nous ses frères et ses sœurs, qui nous rend semblables à lui et qui nous appelle à marcher dans l'obéissance à la loi de Dieu. Et donc, en fait, cette vocation céleste, elle réaligne toutes nos vocations et en fait, nos priorités changent, on ne vit plus pour nous-mêmes et pour se faire un nom. La tour de Babel, aujourd'hui, c'est chacun qui a sa petite tour et on est tout seul. mais l'appel céleste nous dit non, tu as de nouvelles priorités, de nouvelles responsabilités et tu ne vis plus pour toi mais tu vis pour Dieu et pour les autres. C'est super beau, mon gars. Ce n'est pas moi, c'est la Bible. Donc, ouais, c'est normal. C'est super beau, ouais. Moi, en t'écoutant, je me dis qu'il y a deux choses. Je trouve quelque chose qui est énorme, c'est que la perspective de l'éternité nous donne un caractère éternel à la vocation. C'est-à-dire que ça vaut le coup parce qu'il n'y a aussi pas de fin. Il y a une étape, c'est celle de la mort mais vivre pour Dieu en aimant ton prochain là où il t'a placé, c'est apprendre à vivre au ciel où on le fera parfaitement selon les sphères dans lesquelles on sera. Donc, ça a vraiment du sens et ça nous connecte déjà à ce à quoi on est appelé et à l'éternité. Et je trouve qu'en même temps, ça nous encourage à assumer déjà aujourd'hui pour répondre à la question directe. Et en même temps, je trouve que tout ce que tu me disais, moi, m'encourage à me rappeler qu'en fait, tu n'as pas à... Et je pense qu'on a une séduction à notre époque avec le discours, tu es unique, tu dois trouver un sens à ta vie ou tu dois avoir ce sentiment d'accomplissement et cet accomplissement, tu l'auras si tu trouves le truc pour quoi toi, tu es fait et que le monde devrait être taillé sur mesure pour toi. et finalement, c'est un des ressorts qu'on retrouve dans le développement personnel, d'arriver à nous faire trouver finalement le truc qui est pour nous et avec ce côté de dire j'ai besoin de trouver ma place, mon truc et tout. Mais en fait, tu n'as pas besoin de la trouver, ta place, parce que si Dieu est souverain et que les circonstances dans lesquelles il t'a sauvé et de là où il t'a appelé au salut, il t'a appelé aussi à vivre dans le contexte dans lequel tu vis aujourd'hui, c'est quelque chose qui finalement est un peu libérateur parce que tu te dis en fait, je n'ai pas à chercher ma place, j'y suis quoi. Et donc maintenant, il faut jobber quoi. Il faut aller au turbin et faire ce que je veux. Et en même temps, il y a un côté aussi que je trouve stabilisant et rassurant et en même temps aussi une dynamique, c'est parce que, c'est-à-dire que ce n'est pas non plus une résignation en disant ta vie telle qu'elle est aujourd'hui et la situation dans laquelle tu es, elle ne changera jamais. Et un Corinthien 7 parlait vraiment de statuts sociaux propres aussi à ce contexte-là. Mais il y a aussi dans le sens où la rédemption ne change pas ton statut social, elle change ton rapport à ton statut social. mais tu es dans une dynamique avec Dieu parce que Dieu est un Dieu qui est vivant, qui te conduit et tu marches à la suite de Christ. Et c'est important d'être fidèle dans les petites obéissances, la vocation que tu as aujourd'hui parce que Dieu va te former aussi et il attend, il veut peut-être aussi faire évoluer les choses. et il t'adressera peut-être d'autres vocations à un appel particulier, spécifique. Mais au lieu d'être là en attendant qu'il tombe parce que tu n'es pas satisfait de ce que tu vis, vis-le à fond parce que même cet appel particulier-là que Dieu te donne n'est pas celui, la vocation, elle n'est pas là pour, enfin je veux dire, ton activité, elle n'est pas là pour t'apporter ce que Dieu lui-même seul peut t'apporter. et sinon si tu cherches dans ta vocation ton accomplissement plein et entier, la satisfaction totale et tout ça, finalement tu récolteras que de l'anxiété, de la frustration, des blessures, de la déception ou de la colère etc. C'est Dieu lui-même qui est fait pour répondre à tes aspirations profondes, seule la personne de Dieu et tu vivras cette pleine harmonie entre ta vocation où tu rentreras pleinement dedans avec joie sans aucune résistance dans la nouvelle création et où tu seras en même temps auprès de celui qui t'a appelé. Ouais, et puis je trouve que c'est intéressant parce que ça reboucle là aussi avec la question de l'appel particulier, des fois on a une question est-ce que je suis appelé pour ça ou pour ça et souvent on va avancer trois questions qui nous permettent de discerner ça, est-ce que, en fait, elles sont toutes liées aux circonstances et donc la question de la vocation c'est est-ce que j'ai un fardeau pour ça donc c'est un appel que Dieu t'adresse mais l'appel que Dieu t'adresse il est jamais en dehors des circonstances donc est-ce que ça répond à un besoin dans lequel, voilà, qui se présente devant moi et les circonstances ne sont jamais aussi sans les liens est-ce que les autres reconnaissent en moi celui qui va répondre à ce besoin et donc la doctrine de la vocation elle peut répondre à cette question de l'appel particulier et un dernier point avant qu'on se quitte pour moi que je trouve aussi extrêmement beau c'est que quand on réfléchit la doctrine de la vocation en lien avec la providence on n'est pas juste en train de parler de la souveraineté de Dieu par laquelle Dieu prend soin des êtres humains par les vocations des êtres humains mais on est en train aussi de parler que Dieu déroule son plan et son telos à travers l'action des humains et en particulier l'obéissance de son peuple et donc ça replace aussi notre obéissance et notre intendance dont on parlait dans le plan de Dieu et du coup on n'est pas obligé de se demander tout le temps ah mais est-ce que je suis en train de répondre à Dieu etc à faire ce qu'il veut oui en fait si en fait on vit comme il veut là où il nous a placés on est en train de participer à sa providence arrête de chercher la volonté de Dieu c'est ça vas-y au taf au taf ma gueule ok excellent bah écoute mon garagiste avait vocation de réparer ma voiture il faut que j'aille la chercher génial donc tu le remercieras c'est une très belle vocation surtout quand elle est faite avec intégrité intégrité tout à fait tout à fait t'as besoin de deux choses quand tu déménages c'est un bon garagiste et un médecin tu vois après le reste ça vient ensuite un bon garagiste compétent et honnête c'est ça tout à fait et ben on salue jo mon garagiste qui était ancien dans l'église pendant longtemps magnifique magnifique excellent et ben écoute Mathieu à la semaine prochaine ouais on n'a pas fixé encore le sujet mais ça va être bien ça va être bien comme d'hab on va se faire plaisir on va se mettre bien c'est notre vocation de trouver un sujet d'ici la semaine prochaine yes allez bonne fin de semaine allez ciao à tous salut merci Sous-titrage ST' 501